Les agents de santé sont en colère. Lundi 21 août 2023, il est 9h10 au centre hospitalier universitaire de Cocody. Du pôle gynéco-obstétrical, en passant par la consultation externe jusqu'au grand centre, 80% des services sont fermés. Les agents de santé regroupés au sein de la coalition sont en grève pour une durée de 5 jours sur toute l'étendue du territoire. Pour cause, la non-considération des propositions et consolidation de textes émanants des ateliers de rédaction des textes d'application de la loi portant réforme hospitalière. Kwame, secrétaire adjoint du syndicat, est présent ce jour au sud de Cocody pour veiller au strict respect du mot d'ordre de grève. Malheureusement, jusqu'à présent, malgré que la réforme hospitalière soit déjà mise en application par des sanctions, par des gardes et abstinences qui sont déjà en vigueur. Malheureusement, le personnel de la santé est laissé pour compte. C'est pourquoi nous manifestons, pour rappeler à l'autorité qu'une promesse a été faite et que cela même est source de motivation. Cette grève concerne entre autres les contractuels, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes et les services administratifs de la santé. Tous ceux qui viennent au CHU, ici, ils viennent pour les consultations. Donc, comme vous le constatez, ils payent ici avant d'aller voir les médecins. Et habituellement, ici, c'est comment ? Comment ? Habituellement, ici, c'est... Oui, habituellement, c'est à l'abondé du monde. C'est à l'abondé du monde. Voilà. Donc, même... Bon, aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est à l'abondé du monde. Voilà. Donc, les médecins, certains médecins, bien qu'ils ne sont pas partis de la grève, vous constatez que là, tant qu'on n'a pas payé ici, on ne peut pas aller se faire consulter par les médecins. Donc, le médecin est obligé d'être en grève. Il faut noter que les services de radiologie, de laboratoire, de consultation sont à l'arrêt. Au niveau de l'hospitalisation, un service minimum lié aux urgences est assuré.